Salut à tous, c'est AxelDeTestMobile.fr Vous rêvez peut-être d'avoir un produit sous Android mais qui soit également équipé d'un clavier physique Ben écoutez, Blackberry nous propose là le Priv son premier smartphone sous Android équipé également par clavier physique Allez, on va voir ça Alors le Blackberry Priv, c'est un produit un peu particulier puisque si vous voulez, ces derniers temps les produits de chez Blackberry n'ont pas vraiment cartonné il faut bien reconnaître que depuis l'arrivée de la nouvelle stratégie avec Blackberry 10 les produits de Blackberry ne sont pas vraiment en tête de liste et loin de là Blackberry est un petit peu en train de jouer sa dernière carte entre guillemets puisqu'il se rabatte entre guillemets encore sur de l'Android c'est une bonne chose pour l'utilisateur mais c'est vrai que Blackberry à la base avait des ambitions vis-à-vis de sa propre plateforme là on a affaire au produit qui est censé venir sauver Blackberry et on va voir si ce produit a le potentiel ou non alors dans la boîte on a un petit papier qui raconte à quel point le Priv rassemble le meilleur des deux mondes un superbe écran large et un clavier coulissant innovant qui peut être utilisé comme un grand pavé tactile vous le verrez un peu plus tard c'est quelque chose que vous connaissez si vous êtes familier des produits de chez Blackberry on a le petit élément ici pour accéder à tout ce qui est carte SIM et micro SD un peu de lecture et puis le bloc secteur le câble USB, micro USB et puis ici on a les écouteurs des écouteurs qui sont assez basiques parlons maintenant des specs de ce Blackberry Priv c'est un terminal qui est équipé d'un écran de 5.4 pouces AMOLED en 1440 par 2560 ça lui fait du 540 ppi une forte densité de pixels protégé par Gorilla Glass 4 il tourne son Android, le Leapop avec d'ailleurs Marshmallow qui est prévu fin du premier trimestre 2016 il est équipé d'un chipset Snapdragon 808 c'est du hexa-core dual-core 1.8 et quad-core 1.44 32Go de mémoire interne on peut rajouter jusqu'à 200Go en plus via micro SD 3Go de RAM 18MP à l'arrière système de stabilisation optique dual LED et 2MP à l'avant et une batterie de 3410 mAh le Blackberry Priv c'est un produit que vous pouvez acheter aux environs de 800€ nus ce qui est quand même pas rien je vous mettrai un lien dans la description si vous voulez l'acheter quand même et également chez les opérateurs notamment chez SFR mais d'autres aussi aux alentours de 400€ mais après ça va dépendre du forfait bien sûr qui l'accompagne comme je le disais le Blackberry Priv c'est un produit qui appartient à cette nouvelle stratégie qui est entre guillemets censé sauver Blackberry plus ou moins en passant du côté Android de la force même si Blackberry était déjà en train de voilà socialiser entre guillemets avec Android de façon diverse et variée la possibilité notamment d'installer des fichiers APK sur son terminal avant sous Blackberry BBOS 10 c'était quelque chose qui était possible c'était pas évident au début c'est devenu plus évident par la suite et puis maintenant on a un produit 100% sur Android ça fait limite sens c'est un terminal qui a été annoncé plus tôt au courant novembre aux Etats-Unis qui est arrivé à partir de décembre en Europe depuis janvier vous le trouvez par exemple à la FNAC et puis après il y a des opérateurs qui ont suivi courant janvier fin janvier on va bien sûr s'attarder très longuement sur les fonctionnalités de ce terminal mais avant toute chose son design qui est quand même atypique avec un form factor qu'on n'a pas vu depuis longtemps même c'est la première fois qu'on voit ce genre de choses sur Android si je ne me trompe pas je ne dis pas qu'on n'a pas vu de terminaux sur Android avec des claviers physiques il y en a eu qui n'était pas toujours excellent il y en a eu très très peu d'ailleurs peut-être parce que ce n'est pas forcément une demande évidente des clients cela étant dit Blackberry a estimé que c'était quelque chose qu'il fallait proposer parce que c'est ce qui distingue vraiment Blackberry des autres et donc on va s'attarder sur son design sur le dessus on a la caméra frontale le logo Blackberry elle a sorti audio sur le bas et bien on a un haut-parleur qui est juste ici le composant est en fait réellement sur la gauche il n'y a absolument rien sur la droite peut-être le micro et on va bien sûr soulever ça et on va regarder rapidement le clavier ne vous inquiétez pas on va s'attarder un peu plus sur ce clavier prochainement enfin dans quelques minutes d'ailleurs le clavier ici à Zerty avec couche tactile capacitive dessus comme on l'a déjà vu chez Blackberry bien sûr on a un système de charnière qui permet d'avoir ce clavier intégré dans un format relativement fin de 9,4 mm on a connu plus fin mais pourtant le fait d'avoir un écran et un clavier comme ça intégré je veux dire 9,4 mm c'est pas si énorme que ça voilà c'est un système qui ressemble à ça de ce côté là et qui est plutôt qui est plutôt costaud alors après à voir sur la durée moi j'ai pas pu le tester sur plusieurs mois bien entendu mais là comme ça il m'a l'air il m'a l'air balèze il y a un petit truc que j'ai à lui reprocher je vais en parler maintenant parce que vous verrez je vais en parler sûrement à plusieurs reprises lors de ce test mais c'est que comme l'écran est dans cette partie supérieure et bien en tout cas sur la version que j'ai et c'est pas un prototype a priori on m'a pas spécifié normalement c'est comme ça que ça se passe quand j'appuie sur certaines zones du bas de l'écran et bien ça fait un petit clic clic puisque en fait il y a cet écran là qui vient taper contre l'arrière ici c'est très 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 subtil mais au final vous allez le sentir tous les jours et moi c'est vrai quand je tape du texte par exemple sur le clavier j'entends clic 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 et je trouve ça absolument gênant et j'espère que vous l'aurez pas dans le commerce mais je peux pas vous l'affirmer donc voilà c'est un petit point que je voulais mentionner parce que vous allez en entendre parler tout au long de ce test le clavier on reviendra bien sûr sur la saisie de texte prochainement vous avez l'écran qui est légèrement incurvé même assez incurvé sur les côtés les deux côtés avec quelques fonctions qui sont liées à ça vous le verrez un peu plus tard des touches ici sur le côté qui permettent de gérer le volume et également d'accéder au système de différents profils sonores sur la gauche la possibilité bien sûr de déverrouiller et verrouiller l'écran et après il y a plusieurs options concrètement vous pouvez faire du double tap vous pouvez ouvrir le clavier ça va déverrouiller l'écran bien sûr là il est protégé sur le haut on a deux tiroirs qui permettent respectivement d'accéder à tout ce qui est sim et micro SD avec l'outil qui est fourni ou bien avec n'importe quelle trombone quelque chose de fin en dessous micro USB et jack 3.5 à l'arrière on a la coque ici avec un revêtement Kevlar qui est vraiment réussi enfin je ne sais pas exactement quelle propriété ça peut lui donner je crois que c'est simplement plus costaud dans tous les cas c'est très sympathique et au toucher ici c'est un peu caoutchouteux plutôt réussi et ensuite bien sûr on a l'appareil photo au dessus avec le flash double LED double température le PRIV c'est un produit qui est à la fois élégant en termes de design je ne sais pas ce que vous en pensez mais je trouve qu'il a de la gueule et en même temps un peu complexe avec tous ces éléments ici le clavier là ici on a les boutons on a pas mal d'éléments dessus mais au final c'est un produit qui est vraiment original et assez réussi niveau design alors parlons rapidement de l'ergonomie sur ce produit c'est un terminal de 5.4 pouces mais qui est de par son form factor un peu particulier un peu plus gros que la plupart des produits qui ont à peu près cette taille même si 5.4 c'est un petit peu atypique quand même là on est plus sur du 5.3 on a une ergonomie qui va dépendre de la façon dont vous l'utilisez concrètement à une main c'est un petit peu compliqué même si ça reste ça reste jouable honnêtement mais c'est un peu compliqué quand même vous avez le double tap qui permet rapidement de déverrouiller l'écran ça c'est plutôt sympathique les boutons sont assez bien placés je ne suis pas forcément fan de la touche on off qui est sur le côté gauche c'est pas mon truc préféré mais c'est pareil on peut y accéder si on se tord un petit peu la main si on est pour les droitiers après pour les gauchers c'est plus le pouce donc ça ça va après c'est l'histoire du clavier alors le clavier on va revenir sur la saisie texte un peu après mais concrètement l'idée c'est que vous allez régulièrement switcher du clavier ouvert au clavier fermé donc vous pouvez très bien l'utiliser avec le clavier fermé et ensuite après vous poussez comme ça cet élément là qui est un peu en relief vous le voyez ici voilà ce qui va permettre d'ouvrir le clavier pour le refermer deux possibilités soit vous les allez chercher tout en haut ce qui n'est pas forcément pratique si vous passez de ce type de saisie à là comme ça pourquoi pas mais une autre possibilité c'est aussi moi c'est ce que je fais de temps en temps c'est mettre votre doigt sur l'écran alors ça glisse un peu c'est pas très confortable bon cela étant dit l'ergonomie sur ce produit elle n'est pas mauvaise c'est juste qu'il va falloir peut-être trouver votre façon entre guillemets préférée et la plus optimale d'ouvrir fermer ce clavier pour l'ouvrir c'est facile c'est juste pour le refermer il faut prendre un peu le coup de main mais c'est pas non plus complètement mal pensé c'est un produit qui est quand même assez bien fichu donc voilà ce que je disais c'est que d'un point de vue ergonomie pour du 5.4 pouces avec un clavier en plus coulissant ce qui est assez atypique et bien et finalement regardez 9.4 pardon millimètres d'épaisseur pour 192 grammes ça se sent d'ailleurs pas tant que ça je trouve ils ont fait quand même plutôt du bon du bon boulot là dessus le privé équipé d'un écran de 5.4 pouces AMOLED donc on a des noirs là c'est une image complètement noire réellement éteint très profond de fait et ça c'est agréable on a des couleurs assez vives mais pas franchement saturées et ça c'est bien c'est à dire que c'est un AMOLED qui est assez bien géré d'ailleurs les blancs n'ont pas vraiment de teinte particulière j'en ai pas distingué j'ai trouvé globalement que c'était un AMOLED bien réglé et assez neutre cela étant dit si vous aimez pas peut-être une température qui vous plaît pas sur ce produit vous pourrez aller dans les paramètres vous verrez il y a des settings pour pouvoir changer cela si c'est quelque chose qui vous branche les angles de vue sont bons la finesse d'affichage est excellente avec son 500 540 ppi on va se rapprocher un petit peu pour voir ça pas grand chose à dire de plus c'est un bel écran que nous propose Blackberry sur ce priv ok on va passer maintenant sur tout ce qui est fonctionnalité la grosse partie du test je vais essayer de rester assez organisé mais il y a beaucoup de trucs à voir donc je vais un peu en mettre dans tous les sens c'est classique vous êtes habitué donc concrètement on a un terminal sous Android Lollipop avec Marshmallow qui arrive au fin de premier trimestre 2016 comme je vous le disais au début c'est de l'Android quasi Nexus dans le sens où c'est vraiment assez pur ce qui est moi j'aime beaucoup il n'y a pas de problème là dessus avec une légère surcouche qui est plutôt liée à des fonctionnalités qui ont été rajoutées par Blackberry et ça c'est intéressant et on va se focaliser surtout sur ces fonctionnalités ajoutées mais bon bien sûr vous allez de fait quand même voir les fonctionnalités de base qu'on va pouvoir trouver sur ce produit à commencer par exemple par ce petit élément là qui vient glisser sur le côté qui va vous permettre rapidement d'accéder à différents éléments comme par exemple ici les événements de l'agenda là on a ici les messages non lus du jour alors ça c'est un peu un aperçu du hub il me semble que c'est pas que c'est pas que les mails il me semble mais vous le verrez le hub on le verra un peu après là on peut avoir une liste de tâches accessible d'où vous voulez et là ici on a quelques paramètres pour changer l'emplacement de cette barre là la hauteur si vous avez envie de la placer je crois pas on peut pas la changer d'emplacement ici par contre on peut changer sa taille ici et sa transparence je l'ai laissé volontairement voilà assez peu enfin un peu complètement pardon opaque de façon à bien l'avoir on va rester comme ça de fait on a aussi ça toc qui va vous permettre normalement c'est quelque chose qu'on connait qui lance google now d'ailleurs on peut accéder ici à la recherche google via google now mais également la recherche centralisée sur le terminal et ça c'est top c'est également ce que vous pouvez avoir d'affiché si vous commencez à taper quelque chose sur votre clavier vous avez une recherche centralisée qui va s'afficher sur votre terminal et ça peut être ça peut être pratique et puis là moi j'ai j'ai linké ici le hub et vous pouvez tout à fait changer ça alors le hub qu'est-ce que c'est c'est blackberry hub version android alors le hub à la base qu'est-ce que c'est sous BBOS c'est un espace qui regroupe tous les messages qui vous sont destinés ouais qui vous sont destinés en fonction sur différentes plateformes donc concrètement là qu'est-ce que j'ai d'ailleurs j'ai différentes tricks qui vont se trouver ici on a j'ai les messages text tout simplement les textos les sms j'ai mes mails bien sûr j'ai ici mes messages sur twitter alors c'est les dm les messages privés je pourrais avoir d'autres plateformes là j'ai mis que ces trois éléments là enfin j'ai mail et mon compte twitter mais vous pouvez avoir d'autres choses vous avez également les journaux les journaux d'appel donc ce qui est intéressant avec ça finalement c'est que vous allez en un clin d'oeil avoir d'un ouais là il y a ici le calendrier qui s'affiche en haut d'avoir de voir très rapidement les messages qui vous sont destinés vos mails vos messages vraiment privés sur twitter ce genre de choses et d'autres plateformes donc ça c'est plutôt cool et vous l'avez vu d'ailleurs et j'ai du le voilà j'ai pas appuyé dessus mais là vous pouvez très rapidement ou lancer enfin vous pouvez très rapidement composer un message sur une de ces plateformes et d'ailleurs c'est ce bouton là link directement vers le hub par défaut vous pouvez le changer il n'y a pas de problème par rapport à ça sur la home bien sûr vous pouvez personnaliser l'affichage de vos widgets ce genre de choses alors attendez toc on va les taper ici plutôt on a même la possibilité d'avoir des packs d'icônes alors bon ça c'est assez ça peut être intéressant éventuellement si vous voulez personnaliser ce genre de choses on a également là j'arrête pas d'appuyer sur les widgets ça commence à me gaver voilà ça va être bon paramètres fond d'écran différents widgets et puis après c'est des paramètres classiques avec en plus l'histoire du pack du pack d'icônes qui peut être intéressant éventuellement pour ceux qui aiment personnaliser ce genre de choses vous avez une multitâche que vous pouvez personnaliser il y a différentes façons de l'afficher on va aller voir dans les paramètres juste après là c'est une vue je sais plus comment ils l'ont appelé on la verra vous inquiétez pas vous avez aussi la vue classique que vous pouvez avoir si vous le souhaitez vous avez les notifications là-haut et là il y en a beaucoup je les ai laissées volontairement pour vous montrer également le système de tri que vous avez là-haut donc vous avez toutes vos applications qui ont généré des notifications et vous appuyez dessus et vous avez la notification qui va s'afficher et il y a BBM qui me casse les pieds parce que je ne l'ai pas encore configuré et ça c'est un truc que vous pouvez voir quand vous êtes ici par exemple très rapidement vous pouvez accéder à vos notifications il y a autre chose à savoir tant que je suis sur cet écran quand l'écran est éteint et vous recevez des notifications ça va s'afficher en noir et blanc pendant quelques secondes quand le terminal est en recharge vous avez une barre qui s'affiche sur le côté d'ailleurs je peux peut-être vous montrer ça hop en le branchant avec l'écran éteint c'est assez intéressant parce qu'il y a également les notifications qui peuvent s'afficher sur le côté et ça c'est un truc que je n'ai pas tout à fait maîtrisé c'est à dire à savoir comment ça s'affiche exactement c'est un peu c'est un peu flou vous voyez cette petite barre qui s'affiche sur le côté là et bien vous l'avez mais quand l'écran est éteint sauf qu'il y a un délai d'affichage et on ne va pas attendre trois heures parce que c'est c'est un test il faut s'activer à cet écran ici là après vous avez des raccourcis en accès rapide juste là plutôt sympathique le mode invité qui est disponible et puis après ici ça va être du classique à part pour quelques éléments notamment l'affichage là on voit le geste de réactivation appuyer deux fois pour réveiller l'écran qui est intégré ici on a également ajusté les couleurs je vous en ai parlé vous soulevez l'appareil et l'écran va s'allumer éventuellement vous pouvez l'activer ce genre de petites choses l'onglet productivité également fournir un accès rapide aux informations importantes alors ça je suis voilà c'est ce qu'ils appellent l'onglet productivité c'est le truc sur le côté moi je croyais que c'était bon je savais pas que c'était le nom de ce truc mais c'est pas dramatique on a les raccourcis par glissement c'est le truc que je vous ai montré tout à l'heure qui vont chercher en bas de l'écran pof son et notifications stockage batterie interaction avancée on a quelques petits trucs on a notamment tant que l'appareil est maintenu dans la main vous pouvez avoir l'écran qui reste à allumer ce qui peut être intéressant ça détecte pas l'oeil c'est l'accéléromètre qui doit a priori dire je sens qu'il y a un mouvement du coup laisse l'écran allumé je l'ai pas activé ou bien retourner pour couper le son ce genre de truc c'est un peu des ça c'est un peu des classiques également et puis ce sera à peu près tout ici pour les paramètres vraiment dans les grandes lignes en tout cas vous avez un menu des applications qui regroupe vos applications la recherche vos widgets et éventuellement la possibilité d'avoir des raccourcis vraiment spécifiques par exemple envoyer un SMS à tel contact rédiger un message sur BBM ajouter un événement accéder à l'agenda d'aujourd'hui ça c'est plutôt sympathique il y en a pas mal des trucs comme ça qui sont préenregistrés donc vous avez les autres qui sont inhérents à d'autres applications mais vous avez aussi pas mal de fonctions liées à des choses rajoutées par Blackberry ajouter une note dans l'application de prise de notes etc donc ça c'est plutôt bien foutu vous pouvez composer rapidement un numéro par ici ensuite accéder bien sûr aux contacts récents enfin récemment appelés à vos contacts il n'y a pas d'intégration spécifique là dedans c'est pas forcément un problème d'ailleurs mais c'est propre dans tous les cas et ensuite on va passer dans le menu des applications on va défiler on va voir vraiment le quasiment toutes les fonctionnalités offertes sur ce terminal donc là on a la possibilité d'avoir vraiment différentes vues jours, mois etc alors si je ne me trompe pas il a été légèrement personnalisé par Blackberry mais honnêtement il ressemble beaucoup à ce qu'on a de base sous Lollipop pour une raison simple c'est que cette personnalisation elle est subtile mais elle existe ces trucs là normalement ça ne s'affiche pas exactement comme ça si je ne me trompe pas par contre ça respecte les standards et les règles de Lollipop ça c'est plutôt cool du coup ça s'intègre bien dans le terminal sous Android et d'ailleurs par rapport à ça je tenais à mentionner un truc c'est que c'est pas la première fois que Blackberry fait des trucs en relation avec Android cela étant dit pour un constructeur qui entre guillemets débarque sous Android il propose là une surcouche qui est quand même vraiment mature donc on sent que ça fait quand même un bout de temps qu'il bosse dessus et on regarde par exemple d'autres constructeurs qui font de l'Android depuis un bail et qui sont incapables de produire des interfaces qui sont réellement en adéquation avec Lollipop ou tout simplement purement esthétique et fonctionnelle et donc là je trouve quand même que c'est pas mal pour Blackberry donc là on est dans l'appareil photo Rapidos on a les modes alors en fait mode c'est vidéo, photo et panorama on a quelques filtres ici des paramètres qui permettent notamment de changer la qualité la qualité photo la résolution donc là en filmant 4K 30 fps vous allez voir ça un peu plus tard donc ça c'est parce que je suis en mode a priori ah non je suis en mode vidéo ou en mode photo je ne sais pas si je suis en mode photo vous avez la possibilité de passer sur la caméra frontale rapidement vous avez l'ajustement de l'exposition qui se passe en bas le ratio je suis en 4 tiers le HDR qui est automatique ou non l'appareil photo fonctionne assez bien dans les grandes lignes je n'ai pas eu de problème avec particuliers je pourrais bien sûr on va parler qualité un peu plus tard après j'ai lu sur des tests que des gens trouvaient que c'était un peu lent alors effectivement quand HDR auto est activé quand vous êtes dans des conditions difficiles ça prend quelques petites secondes ça prend peut-être 2 secondes ou une grosse seconde et demie ça peut paraître long après je ne sais pas moi vous verrez après je trouve que la qualité n'est pas mauvaise notamment de nuit il y a un petit truc qui est sympa qui explique cette lenteur et moi je ne lui en veux entre guillemets pas maintenant peut-être que vous trouverez éventuellement qu'il est un poil lent dans la capture de photos moi ça ne m'a pas spécialement choqué vous avez BBM qui est proposé ici alors moi je n'ai pas du tout configuré le système je pense que vous connaissez c'est le système de conversation d'un produit à l'autre directement et ça c'est assez sympa le hub qui est là on l'a déjà vu on va surfer rapidement sur le web donc là j'étais sur test mobile c'est un écran quand même de grande taille et qui est assez sympathique ma foi je veux dire bel écran comme je vous disais au début donc là le surf se passe très très bien après c'est vrai que comme sur un produit de type Edge chez Samsung on a ses bords un curvé ici vous le voyez d'ailleurs ça crée des espèces de reflets ici sur les côtés quand il y a de la lumière c'est pas forcément gênant mais bien entendu parce qu'en fait c'est moins accentué que sur les produits Edge de Samsung mais on a quand même des bordures incurvées sur les deux côtés et du coup si vous avez envie de défiler sur un élément qui est latéral et bien vous sentez ce reflet enfin ce relief sur le côté et ça peut sembler un peu étrange niveau ergonomie bon après pour revenir sur le sujet initial qui est la navigation web il n'y a aucun problème d'ailleurs les performances d'une manière générale sont bonnes mais je reviendrai là dessus un peu plus tard voilà vous voyez et puis en plus de ça les couleurs sont bonnes donc vous avez vraiment un bon ressenti du site web par exemple sur lequel vous êtes ça c'est top puis on va passer au clavier d'ailleurs par rapport au clavier un truc à savoir c'est que le clavier est doté d'une couche tactile qui vous permet par exemple ici de naviguer sur le web en utilisant le clavier directement de cette façon là alors vous allez me dire que ça sert à quoi et bien ce qui est sympathique avec ce genre de fonction c'est que vous allez pouvoir naviguer sur une page web sans avoir votre doigt sur l'écran donc ne pas gêner l'affichage et ça ça peut être tout à fait pratique alors côté saisie de texte on va commencer un nouveau message texte et on va en parler du coup un petit peu parce qu'il y a quand même pas mal de belles choses proposées par Blackberry alors de base on a ce clavier là vous le connaissez peut-être si vous êtes familier de l'univers Blackberry où vous avez regardé mes tests des derniers produits de chez Blackberry mais concrètement vous pouvez taper déjà graphiquement esthétiquement ça ressemble à un clavier Blackberry physique vous voyez avec les lignes le côté noir sympathique bon vous tapez du texte il y a une correction qui se fait il y a des propositions également qui s'affichent juste au dessus vous les voyez là par exemple salut mon ok je fais ça ça va faire mon numéro c'est bien voilà vous voyez ce que je viens de faire vous faites le geste comme ça ça c'est quand vous êtes dans ce mode là 100% tactile il marche très très bien il n'y a rien à dire là dessus si vous ouvrez le clavier physique vous gardez plus d'espace vous récupérez de l'espace bien entendu mais vous avez quand même une barre qui s'affiche et qui vous propose les propositions enfin qui vous propose les mots qui étaient affichés sur sur le clavier et ça fonctionne de la même façon et ça c'est top donc je peux faire salut et si je veux dire les et que je trouve que cette proposition est bien j'ai juste à glisser mon doigt sur le clavier je vous ai dit une couche capacitive ça va vous permettre de sélectionner le mot salut les filles son pas encore bref vous voyez ce que je vais dire donc ça c'est pas mal salut les alors moi je suis pas je vais être honnête avec vous moi je suis très habitué au clavier 100% tactile aujourd'hui ce qui fait que sur ce clavier là j'ai un petit peu de difficulté c'est pas tout enfin ce sera pas forcément votre cas moi j'ai pas encore assez d'expérience avec ce clavier mais il fallait que je fasse le test parce que je dois rendre le produit donc mais j'ai d'après ce que je ressens quand même il y a carrément moyen de taper assez vite mais pas forcément beaucoup plus vite qu'avec un clavier 100% tactile il y a plus aucune barrière aujourd'hui je trouve enfin dans le 100% tactile c'est toujours très réactif par contre pour si vous aimez le feeling mécanique et bien là vous le retrouvez mais en plus avec un système qui va corriger ce que vous écrivez et vous avez même vu je pense quand vous faites un geste comme ça ça va enlever le dernier mot vous pouvez également défiler alors ça je le maîtrise pas tout à fait parce que je sais plus exactement comment ça va se passer je crois qu'on peut ouais normalement on peut défiler voilà on peut revenir en arrière également on peut normalement placer son curseur exactement à un endroit je suis pas trop ouais voilà ça va être comme ça pardon donc là on peut le passer on peut le placer directement et vous et continuez à taper ensuite voilà donc ça c'est pas mal si je me trompe ici par exemple je voulais écrire les il y a des trucs comme ça je suis pas trop sûr de mon coup mais je peux tout de suite faire un geste sur le haut pour récupérer le mot qu'il y a là donc il y a quand même pas mal de possibilités et puis bien sûr si vous aimez pas ce clavier vous pouvez le remplacer par un autre cela étant dit sur ce produit ça a pas vraiment de sens ce serait juste en mode 100% tactile et de base il est vraiment bien en 100% tactile donc l'idée de ce clavier c'est quoi principalement c'est récupérer tout cet espace vous tapez du texte et vous avez tout l'espace au dessus et c'est super confortable honnêtement que si vous voulez taper du texte pour envoyer un mail un long mail par exemple vous récupérez beaucoup d'espace si vous voulez écrire des commentaires sur internet etc etc ou si vous voulez écrire vraiment des présentations des documents ça reste beaucoup plus confortable sur ce terminal que sur d'autres dans la mesure où vous avez vraiment l'espace du dessus qui est disponible et ça c'est quand même chouette alors maintenant on va parler rapidement sécurité et qu'est-ce qu'a fait Blackberry par rapport à Android il y a plein de choses qu'on va pas pouvoir voir mais qu'on m'a raconté quand je discutais avec Blackberry de ce produit en gros il y a trois éléments principaux le premier c'est qu'ils s'engagent à délivrer des patches très rapidement déjà d'un des patches par rapport à ce produit mais ensuite bien sûr d'être très réactif par rapport aux mises à jour proposées par Google et appliquer les patches très très rapidement sur ce produit donc ça c'est un engagement on va dire de leur part et c'est vrai que depuis que j'ai reçu ce téléphone en test et bien j'ai eu quelques mises à jour à faire je crois j'en ai eu deux qui n'étaient pas visuelles mais qui étaient purement des corrections de bugs donc ça c'est un premier truc ensuite vous avez apparemment une vérification régulière ensuite vous avez un système qui va vérifier quelle utilisation les applications ont des permissions et de vos données etc donc ça c'est peut-être plus classique dans Android c'est quelque chose qu'on voit régulièrement mais là c'est quelque chose que Blackberry sur lequel Blackberry a travaillé à part et puis on a ce système qui s'appelle D-Tech qui est une sorte de je dirais un tableau de bord de sécurité sur le produit donc ça va vous dire en gros statut de sécurité du terminal moi il me dit qu'il est assez bon mais quand même j'ai des optimisations possibles et c'est à partir de là que vous allez trouver différentes possibilités donc par exemple là vous allez dans l'application donc là par exemple je sais que Twitter a dû accéder 42 fois à ma localisation je peux appuyer là dessus et j'ai plus d'informations là dessus notamment il va me dire quelle localisation il a trouvé etc donc c'est assez complet et je peux éventuellement réagir en fonction de ça et choisir par exemple de désinstaller l'application si c'est quelque chose qui vous fait peur peut-être en fonction des applications il va me dire ok ton verrouillage d'écran bah là c'est pas terrible parce qu'il est pas sécurisé par mot de passe donc s'il te plaît fais-le c'est quand même c'est vrai que c'est la base quand même sur un produit de ce type là et là on peut ensuite modifier le verrouillage de l'écran et chiffrer les données protection de configuration d'usine par exemple vous avez là il dit voilà vous avez rajouté un compte google à votre terminal mais vous n'avez pas défini d'écran de verrouillage donc potentiellement quelqu'un peut arriver et faire le reset d'usine et puis par contre là ici tout il me dit c'est bien t'as activé tout ça donc par exemple je sais pas votre terminal exécute Android conçu ok super j'ai le bon système d'exploitation ça c'est une vérification je sais pas si ça a du sens j'ai pas activé les options pour les développeurs qui apparemment pose éventuellement problème bon voilà il y a des différentes vérifications de cette façon là et c'est plutôt complet bon on passe à la suite on a quoi de la finance gestion d'appareil qui est préinstallée sur le produit c'est assez intéressant les mails vous avez vu vous pouvez consulter vos mails de plusieurs façons on l'a regardé un petit peu tout à l'heure quand j'étais par exemple dans le hub ou bien éventuellement via l'icône mail directement c'est le même type d'affichage que le hub au final si vous faites ça et que vous allez dans Blackberry Hub vous avez la même chose donc c'est cet affichage là pour les mails et puis bien sûr après si vous aimez pas cet affichage qui vous déplaît éventuellement vous pouvez utiliser Gmail ce qui est tout à fait possible après le reste ça s'est préinstallé une application qui permet d'avoir des notes donc qui sont d'ailleurs l'interface est plutôt réussie vous avez vu alors on a des petites pop-up de cette façon là on peut rajouter de nouveaux éléments comme ça voilà c'est plutôt sympathique plutôt sympathique je trouve on a un système qui s'appelle Password Keeper alors que là j'ai pas essayé parce que c'était un peu fallait rajouter enfin fallait rajouter des comptes etc mais concrètement avec Password Keeper vous avez un mot de passe et ensuite à partir de là vous allez dire vous allez lui donner dans l'application tel site voici mes logins et en gros quand vous allez être sur le web il va détecter que c'est le site en question il va insérer directement vos logins et vous aurez juste à faire un seul mot de passe le mot de passe de cette application pour qu'il se connecte au service donc ça permet de centraliser un peu vos mots de passe vous avez un mot de passe pour tous vos mots de passe sur le web après c'est pas valable il me semble c'est que sur les sites web c'est pas dans les applications etc donc voilà mais pourquoi pas ensuite vous avez l'utilitaire de photos c'est l'utilitaire de photos de base dans Android avec les collections l'assistant ce genre de choses tout peut être éventuellement synchronisé donc là apparemment c'est pas synchronisé ce que j'ai fait pour l'instant ça marche bien mais c'est du basic Android vous avez d'ailleurs le lien Chromecast en haut il a détecté mes Chromecast on a quelques fonctions ici pour altérer modifier votre image ensuite tout ce qui est lecture de films etc recherche sur le terminal on l'a vu tout à l'heure lecture musicale vous utilisez Play Music mais au final vous pouvez utiliser n'importe quel système qui vous plaît on va écouter rapidement un petit morceau parce que cette interface là vous la connaissez donc le haut-parleur comme je vous disais il est juste sur le côté ici gauche bon là vous l'entendez pas trop mais je vais vous en parler le haut-parleur sur ce terminal il est plutôt bon il y a un volume qui est assez bon je trouve que globalement il est moyen plus c'est à dire qu'il y a du volume la qualité n'est pas mauvaise après il peut saturer éventuellement un poil sur certains morceaux mais globalement plutôt pas mal et il vous conviendra pas complètement si vous regardez des films si voilà et en plus il est en frontal donc ça c'est plutôt c'est plutôt intéressant et puis pour terminer dans les fonctions proposées sur le terminal vous avez la possibilité très facilement finalement de transférer vos données d'Android, IOS Blackberry 10 même ou Blackberry 7 vers ce produit ou de partir de ce produit vers un autre c'est tout à fait possible ça se passe ici il y a une interface avec un petit tuto qui est assez bien foutu que vous pouvez utiliser alors avant de passer à l'autonomie et aux performances il y a juste un truc c'est que moi je disais des tests qui disaient que souvent le système plantait notamment je crois c'est The Verge qui a dû remplacer même son terminal de test parce qu'il n'arrêtait pas de planter alors moi j'ai pas eu ce problème là j'ai eu des crashs de temps en temps il y a eu deux applications enfin je crois que c'était une seule application qui a planté je ne me rappelle plus exactement de laquelle par contre je crois que c'est même un contenu que j'ai installé moi qui a crashé il y a quelques heures quand j'étais en train de tester un truc mais sinon c'est à peu près tout rien de bien violent en termes de problèmes de stabilité en tout cas peut-être qu'il fallait installer justement des mises à jour supplémentaires et dans l'état moi j'ai strictement aucun problème à part comme je vous disais un crash occasionnel mais qui n'est peut-être même pas lié au produit à proprement parler alors rapidement sur tout ce qui est performance autonomie j'ai commencé par l'autonomie donc c'est un produit qui dispose d'une batterie de 3410 mAh qui est peut-être qui manque un peu d'optimisation moi l'utilisation j'ai réussi à avoir une journée et régulièrement moins à partir du moment où j'utilise des applications peut-être un peu lourdes des jeux ce genre de choses il consomme beaucoup dans ce genre de situation il chauffe d'ailleurs un petit peu ça c'est pour faire un peu la transition vers les performances mais il chauffe un petit peu sur le haut du terminal c'est pas gravissime notamment en jeu 3D par contre quand vous utilisez l'appareil photo et que vous filmez notamment je trouve que ça chauffe encore un petit peu plus donc ça c'est à prendre en compte et d'ailleurs donc niveau performance moi je vous donne juste deux scores de benchmark et mon expérience mais dans N2T2 on est à 62 000 points N2T2 V6 c'est pas dégueu c'est pas violent c'est pas génial non plus mais c'est pas mal c'est pas mal si on devait regarder un comparo non je veux pas la toute dernière version c'est pas dramatique tout est comparable on est un peu en dessous apparemment du G4 bon bah voilà c'est ce genre de choses après dans 3D Mark on a un score de 529 sur le premier test que j'ai pu en tête je vais vous montrer ça comme ça comme ça c'est fait le premier test et donc c'est un score qui est pas excellent en termes de performance brute en tout cas sur ce test particulier donc c'était sur Slingshot en 3.1 si vous voulez comparer ça par exemple vous prenez 3D Mark sur votre terminal actuel vous lancez le même test et comme ça vous pouvez vraiment comparer ça peut être éventuellement intéressant cela étant dit après dans l'interface moi j'ai constaté aucun problème j'ai lancé différents jeux en 3D alors on va pouvoir se lancer ça rapidos vous verrez c'est très fluide il y a aucun problème dans l'interface ça marche bien sur le web également ça marche bien donc c'est un produit voilà qui dispose pas du tout dernier chipset de chez Qualcomm mais qui s'en sort tout à fait correctement d'ailleurs et ça c'est vraiment top voilà non ça ça m'intéresse pas on va regarder ça rapidement je sais qu'il y a souvent vous me demandez de voir peut-être un petit peu en jeu ce que ça peut donner éventuellement et là c'est pas un jeu qui est très très complexe mais visuellement il est assez réussi et donc on va regarder ça mais moi j'ai voilà c'est tout à fait fluide et en plus l'écran est sympathique donc ça 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 rajoute encore du confort quand vous êtes en jeu ce qui est assez sympa et donc voilà vous voyez ça marche ça marche plutôt bien et après comme je disais le petit défaut que je vois moi sur ce produit c'est ça c'est à dire quand on appuie là ça fait tac 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 et là sur un jeu comme ça c'est pas dramatique mais si vous avez des jeux où vous tapez régulièrement sur l'écran vous l'entendrez forcément ce qui peut être éventuellement un peu désagréable parlons maintenant qualité photo et vidéo sur ce terminal j'ai constaté de jour en photo que les couleurs étaient plutôt bonnes voilà ce genre de choses alors qu'est-ce que j'ai à vous montrer là ça c'est moi je faisais des tests avec la caméra frontale mais voilà on a des couleurs qui sont vraiment vraiment plutôt bonnes d'ailleurs j'ai remarqué que le zoom n'était pas vous voyez le multi-touch parfois il galère un petit peu alors je crois que c'est plutôt logiciel j'espère que ce sera réglé mais il y a des trucs bizarres dans la galerie donc ça c'est juste à prendre en compte sur le web c'est pas la même chose donc c'est pour ça que je dis que ça doit être logiciel mais bon les couleurs sont bonnes le focus est bon il s'en sort globalement plutôt bien d'ailleurs et le focus se fait rapidement alors après voilà en fonction des conditions la capture peut prendre un peu plus de temps mais ça c'est surtout quand vous avez le HDR et d'ailleurs le mode HDR automatique enfin HDR tout court est pas mal du tout je trouve je vais vous montrer un peu ce que ça vaut donc là on est ça ça va être alors attendez la différence ça ça va être sans et avec si je me trompe pas ouais ça va être ça non c'est difficile de voir la différence mais si le bâtiment est plus clair ici et donc il révèle pas mal de détails donc ça c'est vraiment c'est le but du HDR les ombres deviennent un peu éclaircies mais sans forcément avoir une qualité qui est vraiment moins bonne donc ça c'est pas mal mode HDR qui est plutôt cool de jour et bien sûr après dans des situations un peu particulières après de nuit moi ce que j'ai constaté c'est que enfin de nuit ou du moins dans des conditions plus faibles de luminosité moi j'ai constaté que la mise au point était un peu plus compliquée mais restait largement possible après il y a des limites bien entendu mais moi je vois par exemple ce cliché là alors là vous voyez rien mais j'étais complètement dans le noir et sur mon écran de PC quand je regardais c'est pas si mal c'est à dire il arrive à faire ressortir quelques éléments je vais vous montrer également un autre cliché alors désolé les images sont pas passionnantes mais c'est assez représentatif là par exemple dans les faits c'était beaucoup plus sombre que ça et en fait il arrive sans faire une image qui soit complètement floue à éclaircir légèrement le cliché et c'est plutôt pas mal donc de nuit en fait moi j'ai été plutôt intéressé par ce produit sur la photo parce que je trouve qu'il arrivera enfin il arrivera à produire des images qui sont un peu plus claires que la réalité sans pour autant fausser fausser vraiment le rendu et que ce soit laid ou trop bruité bien sûr il y a du bruit si vous amusez à zoomer sur ce cliché vous verrez il y a du bruit un peu partout mais c'est aussi c'est aussi le jeu bien entendu sur ce genre de ce genre de rendu ensuite après pour tout ce qui est vidéo hop on va voir si j'ai une petite vidéo à vous montrer ça va être ça je crois je vais essayer de la mettre aussi sur Youtube celle-là encore une fois c'est jamais passionnant passionnant mais voilà donc là moi ce que j'ai constaté c'est que d'un le son est bon il n'y a rien à dire le son est vraiment propre il y a un léger souffle mais c'est pas trop violent donc ça va les couleurs sont bonnes le focus est plutôt rapide et ça c'est pour deux jours et deux nuits ou dans tous les cas dans des situations où il y a moins de lumière on a un rendu qui est globalement bon avec de bonnes couleurs aussi ce qui n'est pas toujours le cas parfois la balance des blancs est pas un peu en cacahuètes et là ça marche bien c'est juste un petit peu bruté ce qui est assez classique finalement pour un smartphone en vidéo et donc là je filme en 4K j'essaierai de vous mettre ça sur Youtube on arrive quand même à dégager un petit peu de détails même quand on zoom un peu donc ça c'est vraiment intéressant c'est un produit qui globalement s'en sort pas mal niveau photo et vidéo ok alors il est temps de conclure sur ce Blackberry prive après ce long test alors premiers éléments on va commencer bien sûr par tout ce qui est positif comme d'habitude donc le form factor le design du produit mais au delà du côté esthétique purement c'est fonctionnalité également c'est un produit qui d'un est plutôt réussi esthétiquement mais qui en plus a des systèmes assez intéressants avec ce clavier et donc ça je rebondis aussi là dessus deuxième point qui est positif pour moi c'est tout l'ajout des fonctionnalités notamment autour de la saisie de texte mais pas uniquement vous l'avez vu tout au long de ce test il y a plein d'éléments qui sont plutôt intéressants posés sur une base Android pure qui respecte totalement l'Hollipop donc si vous aimez Android mais que vous aimez quand même quand il y a des fonctionnalités en plus ou bien que vous souhaitez simplement personnaliser votre terminal écoutez sur ce produit c'est plutôt pas mal du tout l'appareil photo est plus que correct il est pas excellent il est pas bluffant mais il devrait vous offrir un rendu globalement bon dans la plupart des situations notamment en vidéo avec la 4K ça c'est plutôt sympathique et l'écran est vraiment vraiment bien il n'y a pas grand chose à dire l'écran est réussi et les performances bien sûr sont bonnes du côté des points plutôt négatifs on a d'après moi ce petit clic clic qu'on entend ce petit bruit qu'on entend et qui se ressent aussi il y a un petit mouvement qu'on ressent ici quand on appuie sur cette surface là et ça c'est assez gênant ça pour moi c'est quasiment rédhibitoire cela étant dit j'espère que vous n'aurez pas ça dans le commerce d'ailleurs ça m'intéresse ceux et celles qui ont un privé dites moi si vous avez aussi ce problème là auquel cas si vous ne l'avez pas c'est plutôt une bonne nouvelle pour les utilisateurs qui sont intéressés par ce produit l'autonomie je ne trouvais pas excellente une journée une grosse journée voire moins si vous utilisez des processus un peu lourds et puis bon j'ai pas tendance à le mettre dans les points négatifs mais quand même le prix ok c'est du Blackberry c'est du très haut de gamme on est d'accord cela étant dit c'est le premier terminal de Blackberry sous Android et finalement vous êtes un petit peu un cobaye il faut bien le reconnaître même s'il est stable il n'y a pas de problème mais quand même et 800 euros nu pour un produit sous Android certes c'est Blackberry c'est intéressant mais je trouve que quand même c'est assez excessif alors oui c'est un beau produit clairement il est tentant il a plein d'atouts et il est surtout original et c'est ça qui est vraiment cool mais 800 euros je trouve c'est quand même très élevé voilà ce sera à peu près tout pour mon test du Blackberry Priv un produit que je trouve intéressant que je n'irai pas forcément jusqu'à acheter pour moi parce que je n'ai pas forcément de besoin en clavier mécanique mais si vous estimez que cette possibilité ces fonctions là mécaniques sont intéressantes pour vous et bien écoutez sous Android aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de possibilités et heureusement cette possibilité offerte par Blackberry est plutôt de qualité voilà j'espère que ce test vous aura plu moi je vous dis à bientôt salut ciao ciao Sous-titrage ST' 501